La nage, c'est une maladie qui fait irruption en fait dans la vie quotidienne. Le grand problème de la nage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de médicaments. Donc pour un médecin, c'est que de la prévention. En fait, c'est un couple à trois. Vous avez le diabète ou le pré-diabète, le surpoids et puis la nage. Alors, la grande question aujourd'hui scientifique, c'est... AVS avec Philippe Robichon. Docteur Régina Laouche, comment ça va ? Ça va, Philippe, quand je suis là, ça va. Bon, vous êtes toujours médecin et nutritionniste, ingénieur biomédical, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète. La prévention, oui. Voilà, votre livre est un best-seller, maintenant, ça s'appelle La méthode d'hépato-détox, mincir durablement et sans danger, grâce au foie chez Elbin Michel. Merci de vous en parler. Il est arrivé ici il y a un an et 3 millions de vues sur YouTube plus tard, avec tous les fans que vous avez, Docteur Rallouch. Vous êtes une révélation, j'allais dire une révolution, mais une révélation. Je pense que je ne suis pas une révélation. Je pense que... Ce que c'est marrant, j'allais faire à l'absus. C'est qu'en fait, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la prévention. Entre soigner une maladie et faire la prévention, il y a un facteur 40. Soigner une maladie, ça coûte 40 fois plus cher que prévenir une maladie. Et s'il y a une chose que je veux que les gens entendent, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus facile, lorsqu'on a le temps de mettre en place la prévention, pour éviter des maladies qui, malheureusement, lorsqu'elles sont chroniques, sont extrêmement invalidantes. C'est tout. Je pense que c'est dommage. C'est dommage, il y a très peu de choses qui sont remboursées pour la prévention. Notre corps médical est déjà surchargé, vous le voyez bien actuellement. Donc, on ne va pas lui demander en plus de faire de la prévention, parce que moi qui fais ces consultations, je peux vous dire qu'une consultation de prévention, ce n'est pas 20 minutes. C'est trois quarts d'heure au minimum. Parce qu'il faut expliquer aux gens, parce que dans la prévention, il y a toujours le mode de vie. Au fond, 80% des maladies que vous avez aujourd'hui sont des maladies qui sont liées au mode de vie. Trop de sel, trop de sucre, trop d'alcool, trop de tabac, trop de pesticides, l'environnement difficile, le bruit. Ce qui fait qu'au fond, notre corps, qui est un corps extrêmement adapté à la vie, et à la vie sociale aussi, est en train aujourd'hui de commencer à souffrir de cet environnement. Et ça tombe bien, puisque la maladie dont on va parler aujourd'hui se soigne en changeant de mode de vie également. On va parler de la nage. Dans votre pratique, il y a 30 ans, est-ce que vous voyez à l'époque des gens qui souffraient de nage ? Ou c'est vraiment une maladie générationnelle, comme on le dit ? Je vais être très honnête. Il y a 30 ans, la nage, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais est-ce que parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne les voyait pas, ou ça n'existait pas ? C'est qu'on voyait, moi j'ai eu la chance de faire des stages dans un service extraordinaire, qui est le service de l'hôpital Beaujon, qui a été en fait l'école de l'hépatologie, et avec des gens remarquables, créés par le professeur Fauvert, ensuite le professeur Benhamou, aujourd'hui il y a des gens remarquables à l'hôpital Beaujon à Clichy sur l'hépatologie. Et en fait, là-bas, on voyait les gens lorsqu'ils avaient une vraie stéatose. Un stéate, c'est gras, ose, c'est envahissement. Donc on voyait des gens qui avaient un foie envahi par le gras, mais à des stades qui ne sont pas le stade qu'on pourrait voir aujourd'hui en ville, parce qu'il y a des stades dans la nage, il ne faut pas affoler les gens. La nage, c'est une nouvelle maladie, qui touche à peu près, je crois, 7 millions ou 10 millions de Français, mais c'est des stades, c'est des stades vraiment early stage, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très tôt. Donc il ne faut pas affoler, mais elle existe. C'est-à-dire que, et moi j'ai ma petite idée là-dessus, et je peux peut-être vous la confier entre nous, c'est que je pense qu'on a fait la guerre au gras pendant 30 ans. C'était l'ennemi ? C'était l'ennemi absolu, donc on a fait l'eau fat, l'eau machin, l'eau truc, pas de gras, pas de truc, machin. Et en fait, on a augmenté la quantité de sucre dans les aliments, et particulièrement les aliments de l'industrie agroalimentaire. Et on a toujours eu la main lourde sur le sucre, parce que le sucre c'est un symbole, c'est le symbole de l'après-guerre. Tous les peuples qui vivent une guerre, tous les peuples qui vivent une guerre, ils manquent de quoi ? Ils manquent de farine, de sucre, de lait. Et donc, dès que la guerre finit, c'est comme si on voulait se dire, ça y est, c'est l'après-guerre, c'est le bonheur qui revient, et on sucre. Et puis vous savez très bien qu'en France, dans les pays latins, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, le sucre a une valeur de vraiment, c'est d'abord parce qu'il faut savoir que le sucre a fait la fortune. Par exemple, le Maroc, le Maroc, vous connaissez Esaouira. Esaouira s'appelait avant Mogador. C'était le port d'où partait le sucre pour la reine Victoria. D'ailleurs, Mogador a été britannique jusqu'à très très tard, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, le sucre, la reine Victoria, par exemple, n'avait quasiment plus de dents. Elle avait tellement de caries, parce qu'elle mettait tellement de sucre dans son thé, bien plus que nos amis marocains, qu'elle a perdu toutes ses dents par caries. Donc le sucre, c'est un symbole de richesse. Elle a vécu très longtemps, la reine Victoria, pour son époque. Pour son époque, elle a été... Mais alors, il venait d'où ce sucre ? Ah bah écoutez, le sucre, il vient des caravanes, où, qui emmenait le sucre qui était fabriqué par les cannes à sucre, parce que la betterave à sucre, c'est venu très tard. C'est arrivé après, c'est Napoléon. Napoléon, après le blocus, vous savez, le blocus anglais sur les Antilles, puisqu'il y avait la canne à sucre qui venait des Caraïbes. Et donc ce sucre venait par caravanes, donc traverser les trucs, pour aller, traverser le désert, pour aller à Mogador, et ensuite à l'autre. Et ce sucre, c'est le saccharose. C'est un produit qui vient de la canne à sucre, et qui est fabriqué à partir... Enfin, qui est le saccharose ? C'est deux petits sucres, le glucose et le fructose. Malheureusement, malheureusement, le fructose et le saccharose ne sont pas très très bons pour le foie. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on parle de foie gras, et vous nous répondez sucre. Donc finalement, est-ce que la maladie du foie gras, l'anase, c'est une maladie du foie trop sucré ? Alors Philippe, maintenant nos auditeurs commencent à avoir un certain niveau scientifique, alors je vais leur expliquer quelque chose qu'il faut comprendre. L'organe qui régule le sucre dans le sang, c'est le foie. Ce n'est pas le pancréas. Le pancréas, il fait l'insuline, une hormone qui permet d'utiliser le sucre par les cellules, et celui qui régule la glycémie, c'est-à-dire qui fait que vous avez une bonne glycémie à jeun, c'est le foie. Et le foie, pour stocker le sucre, il a plusieurs façons de le faire. La première, il peut le stocker chez lui, sous forme de glycogène. Et il en fait 20 minutes pour le cerveau. Au cas où il y a un problème, le cerveau a toujours ses 20 minutes. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il voit du sucre, il le fait dans une forme qui lui permet un stockage quasi infini. C'est-à-dire qu'il le fait sous forme de tri-3-glycéride. Glyc, glucose, glycéride. Et il met un peu de glycérol en bas. Et ce truc a trois branches. Il le met où ? Il le met dans les adipocytes, c'est-à-dire ces cellules spécialisées, ce que vous avez autour du ventre, sur le visage, dans les bras. Et il va le mettre comme ça, jusqu'au moment, jusqu'au moment où il n'a plus de place. Et quand il n'a plus de place, à ce moment-là, eh bien, il le stocke où ? Il le stocke dans son propre parenchyme, dans sa propre muqueuse. D'accord, dans le foie, donc. Dans le foie. Donc, c'est comme ça que le foie devient gras. Exactement. Petit à petit, gentiment. Il faut du temps pour que le foie devienne gras. C'est une accumulation. Alors, il y a des facteurs qui favorisent ça. Dernièrement, il y a eu des études qui ont montré que le tabac, aussi, était un élément de stéatose. L'alcool est un élément de stéatose. Et aussi, les pesticides. Il y a des études qui ont montré que la consommation de produits très pollués par les pesticides pouvait donner de la nage. Donc, vous voyez que la nage, au fond, c'est la conséquence de beaucoup de choses. et le problème, le grand problème du foie, c'est que les Chinois l'appellent le général. C'est vraiment, ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est une salle. Quand vous dites, en médecine chinoise. En médecine chinoise, oui. On appelle ça le général. C'est le plus gros organe de votre organisme, après la peau, qui est un arbrel. Et il fait à peu près 500 transformations biochimiques. 500. C'est énorme. C'est énorme. C'est une usine. On a en soi une superbe usine de transformation, bien plus puissante que n'importe quelle usine réelle vivante. Mais il a un problème. Et un avantage, c'est qu'il n'a pas de terminaison nerveuse à l'intérieur. Donc, il ne fait jamais mal. Donc, quand il souffre, on ne le sait jamais. La seule chose, c'est quand il commence à grossir, comme il est entouré par une membrane, ce qu'on appelle une aponevrose, quand le foie commence à augmenter, ce qui n'est pas un très bon signe, l'hépato-mégalie, ça s'appelle. L'hépato, c'est le foie. Mégalie, c'est qui augmente. Eh bien, à ce moment-là, la membrane commence à s'étirer. Et là, elle fait mal. Mais le foie ne fait jamais, jamais, jamais mal. Il peut faire mal indirectement en donnant des migraines, parce qu'il y a souvent des migraines hépatiques. Vous savez, quand on a mangé un repas très gras, là, je ne parle pas de stockage, je parle de traitement, où il faut beaucoup de... Parce que le foie fait la bile, ce qui permet de digérer. On n'a pas assez de bile pour digérer. À ce moment-là, on a mal au crâne après un gros repas, parce qu'on n'arrive pas à absorber toute cette graisse. Voilà. Donc, c'est une maladie silencieuse qui ne fait pas mal. NASH, c'est l'acronyme de quoi ? Ça veut dire quoi, en fait ? On parle de NASH, mais on sait... Et c'est vrai qu'on l'a vu avec Pierre Ménès. On a commencé à vraiment en parler en France. Quand on a mis un visage dessus, on a su que c'était la maladie de Ménès. Oui, il y a plein de présentateurs. Vous savez, en football aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont... La NASH, ça veut dire non-alcoolique, stéatose-hépatique. D'accord, donc c'est la... La stéatose-hépatique, c'est-à-dire le farcissement du foie, le foie gras. Hépatique, donc stéatose, gras, hépatique, foie, non-alcoolique. Parce que, bien entendu, il y a aussi les gens qui consomment un peu trop d'alcool, qui ont très très vite des NASH, qui évoluent, on le sait, vers la cirrhose. Mais qui est donc alcoolique à ce moment-là ? Qui est alcoolique, donc c'est pas la NASH. C'est pas la NASH. C'est la cirrhose alcoolique. D'accord. Mais aujourd'hui, le plus grand nombre de cirrhoses sont des cirrhoses stéatosiques. C'est-à-dire qui sont un stade, le dernier stade de la stéatose. C'est la cirrhose. Il faut expliquer un peu tout ça. Les différents stades, comment ça évolue en fait ? Il y a énormément, il y a beaucoup de stades. Vous avez en gros 4 stades. Le premier, c'est stéatos zéro. D'ailleurs, ça se mesure aujourd'hui. Vous avez des appareils et vous avez aussi des prises de sang. Tu vois qu'il y a un matériel français, le fibroscan. Ah oui, oui, qui est remarquable. Le fibroscan, il y en a très peu. Malheureusement, l'examen n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, la prévention. Vous en avez un, vous ? Oui, j'en ai un. J'en ai un. J'ai eu la chance d'être équipé. C'est d'ailleurs parce qu'il y a des centres, il y a 3, je crois, 3 centres privés à Paris qui ont des fibroscan. Et moi, franchement, honnêtement, je le dis sans aucune publicité, je ne sais pas comment faire. Je ne peux plus m'en passer. Parce que, comment ça se passe ? Vous venez me voir et vous me dites... Si vous arrivez à avoir un rendez-vous, donc ça, c'est... Non, 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 attendez. La médecine de qualité, ça prend du temps. Donc, on vient vous voir si on a un rendez-vous. Voilà, voilà. Et vous me dites, vous venez, vous avez pris un peu de poids, vous ne vous sentez pas très bien, vous avez du mal à digérer. Parfois, l'après-midi, vous êtes ballonné, comme ça. Et vous dites, bon, docteur, on parle de trucs, on voit peut-être une glycémie un peu pré-diabète. Une glycémie au-dessus de 1,05, mais inférieure à 1,26 qui est le diabète. Donc, et je vous demande, la première chose que je vais faire, c'est vous examiner, bien sûr, parler avec vous, connaître votre mode de vie, avoir des éléments. Et je vais demander une échographie abdominale. Cette échographie abdominale, la réponse de l'échographiste va me dire, foie de stéatose, pas foie de stéatose. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire avec une échographie. Il ne peut pas mesurer, en fait. Alors, il y a certains échographistes qui sont équipés pour faire ce qu'on appelle l'élastométrie, ce que fait le fibroscan. Mais c'est en fait un algorithme, il calcule ça par rapport à l'image. Ce n'est pas vraiment une élastométrie, mais c'est une bonne indication. Donc, vous revenez, on voit stéatose. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? La seule façon de le savoir, de continuer, j'ai d'abord demandé une prise de sang. Et sur la prise de sang, il y a des éléments très importants. Le nombre de plaquettes, les transaminases, c'est-à-dire les enzymes hépatiques, qui normalement sont, en fonction des laboratoires, ça doit être inférieur à 40 ou à 55. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a un enzyme qui est particulier du foie qui s'appelle l'alate. L'alate. Et cette alate, si on voit qu'il est supérieur à 20-25, même s'il est dans les gammes autorisées, c'est-à-dire inférieur à 55, c'est une petite indication. Alors, pourquoi ? Je m'arrête deux minutes pour ça, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez le foie qui commence à être un peu farci, il y a certaines cellules qui vont un peu exploser. Quand elles explosent, elles libèrent ce qu'il y a dans leur cytoplas, dans leur contenu, les membranes ont explosé. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a justement ces enzymes. Donc, quand les enzymes augmentent, ça veut dire qu'il y a une petite destruction. Infinitésimale du foie. Donc, c'est une indication pour le médecin. Et moi, quand je vois des gens comme ça, au-dessus de 25-30, à ce moment-là, quand on a un fibroscan, on a la chance d'avoir un fibroscan, on fait un fibroscan, et qu'est-ce que veut dire le fibroscan ? Il dit deux choses fondamentales. Le premier, le niveau de l'astéatose. On est à S0, S1, S2, S3. Après, j'expliquerai S1, S2, S3, parce que je pense que c'est important. Et surtout, il vous dit fibrose. Alors, la fibrose, c'est très important. Qu'est-ce que c'est la fibrose ? C'est que votre cellule hépatique, quand elle est farcie, à un moment, elle est trop farcie, elle commence à souffrir, à s'asphyxier. Et quand une cellule, quelle qu'elle soit, s'asphyxie, elle commence à faire de la fibrose, de la fibrine autour, pour se protéger en disant, j'en ai marre, arrêtez. D'ailleurs, je ne vous ferai plus 500 transformations, je n'en fais que 250. Là, c'est le début des ennuis. Et donc, la fibrose, parce qu'autant l'astéatose, elle est réversible, si vous avez un bon médecin, il va vous donner les conseils pour la rendre réversible. Et comme le foie est un des organes les plus merveilleux, c'est le seul qui, lorsqu'il est en bonne santé, peut se régénérer. Donc, il peut recréer des cellules. L'astéatose est réversible, par contre, la fibrose ? La fibrose, c'est plus compliqué. Et là, il y a les niveaux de fibrose, F1, F2, F3. Si on est en F1, on peut encore éviter les ennuis. Si on est en F3, à ce moment-là, il faut vraiment suivre un régime alimentaire strict. Il faut se battre. Et il faut enlever les facteurs de risque. Facteur de risque, le surpoids, l'obésité, le diabète, pré-diabète, le fait de fumer, de ne pas fumer, et de manger trop sucré. On parle de la nage, on en parle de plus en plus de cette maladie, maladie de... Moderne. De moderne, de consommation. De consommation, oui, qui est liée à notre mode de vie aujourd'hui, moderne. On l'appelle la maladie du soda aux Etats-Unis. Oui, parce qu'en fait, aux Etats-Unis, il y a une chose très particulière. Et j'espère, et ça, c'est un message, je profite de votre antenne pour le dire, aux Etats-Unis, j'espère que je peux passer ce message. Ce qui se passe, c'est qu'aux Etats-Unis, les sodas sont édulcorés, sont sucrés, avec pas du sucre en poudre, mais avec ce qu'on appelle du high-con syrup, c'est-à-dire du sirop de maïs. Ça, c'est lié à l'histoire. Quand il y a eu l'affaire de Cuba, c'est très drôle quand même, comment l'histoire peut influencer... Quand il y a eu l'affaire de Cuba, il y a eu le blocus de Cuba, il y avait la canne à sucre. Et la canne à sucre, c'est le saccharose. Vous vous souvenez, saccharose, une molécule de glucose, une molécule de fructose. Donc, les céréaliers du nord, du Minnesota particulièrement, ont proposé de faire un édulcorant à passe de maïs, qui est très riche en fructose, qui s'appelle le high-con syrup. Et donc, il a été fait en masse, et à ce moment-là, on a édulcoré les sodas en masse avec du high-con syrup. Le problème, c'est que le fructose n'est pas métabolisable par les cellules de votre corps. Il faut qu'il fasse un passage obligatoire par le foie. Et quand le foie voit du fructose, il arrête tout. Parce qu'il s'allume dans du travail pour le transformer en glucose. Je vous rappelle que le glucose... C'est comme quand il voit de l'alcool. Exactement. Alcool et fructose, c'est pareil. Donc, quand vous buvez une canette de soda aux Etats-Unis, vous avez un influx très important de fructose. Le foie s'arrête, il travaille, il met de côté les graisses, il met de côté le sucre, et il le stocke. Ce qui veut dire que votre sucre de maïs, là, il est considéré par le foie comme un fructose. Ah ben non, c'est du fructose. C'est que du fructose pur. D'accord. D'accord ? Et alors, aujourd'hui, et j'espère que la communauté européenne ne le fera pas, il ne faut pas autoriser les sodas en Europe à être édulcorés, sucrés, avec du fructose. Il faut rester, malheureusement, je dirais, parce que l'idéal, c'est d'éviter d'en boire, sauf de manière exceptionnelle, avec du sac à rose. Vous voyez le problème ? Il y a des enjeux derrière la nage qui ne sont pas des enjeux. On culpabilise beaucoup les gens. Ah, mais s'ils sont gros, c'est de leur faute. Tout ça, c'est des... Excusez-moi de le dire, c'est vulgaire, mais tout ça, c'est des conneries. La réalité, c'est qu'on est entouré et poussé à consommer des produits qui n'ont pas été élaborés pour notre santé durable. Alors, ça ne veut pas dire jamais. On peut boire une canette de soda de temps en temps. Au contraire, même quand on sort en boîte le soir plutôt que de boire, on se fait une canette de soda, comme ça on peut rentrer en voiture et vivre sa vie et pas se retrouver dans un hôpital. Mais la réalité, c'est que ce sont des outils et des produits exceptionnels que nous consommons tous les jours. Dans certains pays, en Amérique centrale et du Sud par exemple, vous allez dans les montagnes où il y a une eau filtrée, sublime, vous pouvez boire cette eau, c'est comme du nectar, la première chose qu'on vous propose, c'est une canette de soda. Pourquoi ? Parce que c'est dire j'ai les moyens de me payer une canette de soda, je ne bois pas de l'eau comme les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est presque un symbole de votre appartenance à la bourgeoisie moyenne. Donc, on est dans un système, il faut bien que nos auditeurs réfléchissent à ça. Tout ce qui nous est proposé, poussé, n'est pas obligatoirement bon pour notre santé. Est-ce qu'aujourd'hui, les docteurs sont bien formés à la détection de la nage ? Est-ce que les diabétologues ont bien intégré la nage dans la prise en charge du diabète de type 2 ou pas encore ? Alors, écoutez, je crois que la nage, d'abord, c'est une maladie qui fait irruption, en fait, dans la vie quotidienne. Vous savez, les médecins sont des gens pragmatiques. Ils ont été formés, ils passent 10 ans à se former et en fait, ils sont formés pour traiter et pour soigner. Le grand problème de la nage, c'est qu'en fait, ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de médicaments contre la nage. Il n'y en a aucun. Donc, pour un médecin, c'est presque, c'est que de la prévention, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils la détectent. Je rappelle d'ailleurs que beaucoup d'examens concernant la prévention de la nage ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. L'élastométrie fibroscale n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Les fibretests qui permettent, avec une prise de sang, de savoir quel est le score de risque de nage ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Donc, voilà, il y a, alors, ça c'est un vrai problème, ils sont remboursés par la Sécurité sociale s'il y a une comorbidité, c'est-à-dire un autre problème, par exemple le diabète. Voilà, puisqu'il y a un lien très très fort. En fait, c'est un couple à trois. Vous avez le diabète ou le pré-diabète, parce que le pré-diabète, je rappelle que c'est le diabète stade zéro, quand même, mais c'est le diabète. Vous avez le pré-diabète, le diabète, le surpoids ou l'obésité, et puis la nage. Alors, la grande question aujourd'hui scientifique, c'est, pour tous les médecins, c'est, est-ce que la nage vient est le signe précurseur du pré-diabète et du diabète ou est-ce que la nage est une conséquence du pré-diabète et du surpoids ? Ça, aujourd'hui, c'est très très difficile de répondre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous pouvez avoir un dosage de vos transaminases, même si vous allez bien, mais que vous avez un peu de ventre, faites-le, ce dosage. Et si le dosage est un peu modifié, qu'il est que les alates, A-L-A-T, sont supérieurs à 20-25, ça vaut le coup d'aller explorer, soit de faire une échographie et qui, est remboursée, l'échographie abdominale, soit de faire une élastométrie qui, elle, n'est pas remboursée, mais qui permet de donner un stade. Parce que, je le répète, l'échographie abdominale qui va voir votre foie va dire stéatose, pas stéatose, mais l'élastométrie, elle va vous dire quel stade et s'il y a fibrose. Voilà. Donc, il faut s'en occuper soi-même. Je pense que, de toute façon, à terme, ces examens vont être remboursés parce que la NACHE est en train d'exploser. C'est, je crois, 15 millions de Français. Donc, il y en a 200 000 qui commencent à avoir des signes de cirrhose. Donc, 200 000 cirrhose. Je rappelle aussi que ça devient, aux Etats-Unis, par exemple, on suit souvent les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, la première cause de transplantation aujourd'hui hépatique, c'est la NACHE. Donc, il y a un vrai, je pense que les pouvoirs publics sont au courant et feront les choses parce qu'après tout, la Sécurité Sociale, je rappelle, c'est paritaire, c'est salariés et patrons qui mettent dans un pot commun pour le bien commun. Donc, je pense que la Sécurité Sociale a comme objectif le bien commun. Elle est parfois en décalage horaire par rapport aux pathologies, mais en ce moment, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits pour voir et pour rembourser ces tests qui sont très importants. Alors, vous parliez de quatre stades de fibrose. Oui. Alors, il y a F0, c'est que je n'ai pas de fibrose, mais c'est très difficile pour en élastométrie justement de faire la différence entre F0 et F1. D'accord ? Mais ça, à la limite, c'est un stade qui fait qu'on est toujours dans la réversibilité. Après, il y a F1. Et donc, quand on est F1, à ce moment-là, il faut prendre les choses très sérieusement. Au-dessus, F2, F3, il faut vraiment être suivi par un hépatologue. Ce n'est pas la catastrophe si on prend les mesures régino-diététiques qui font qu'on stoppe cette fibrose. Voilà. Alors, l'avantage de tous ces tests, que ce soit sanguin ou élastométrie, c'est que ce sont des tests qui ne sont pas invasifs parce que le juge de paix, le test juge de paix pour en hépatologie, c'est ce qu'on appelle la PBH, la ponction biopsie hépatique. C'est-à-dire qu'on rentre une aiguille dans le foie et à ce moment-là, on fait un carottage et on peut avoir une vision qu'on appelle anatomopathologique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, sur un microscope, va évaluer votre fibrose. Mais on l'a fait rarement parce qu'elle est dangereuse. Voilà. Sauf dans des centres hospitaliers, comme j'en ai cité, où les gens ont l'habitude de le faire, c'est safe, c'est à l'hôpital, avec un environnement de réa éventuel. Jusqu'à quel stade on peut revenir en arrière ? Alors ça, c'est... Si j'étais capable de répondre à cette question, je pense que... Parce que j'ai une question qui revient souvent. Sur la stéatose, tant qu'il n'y a pas de fibrose, on peut revenir en arrière. D'accord. Mais si on est en F1, F2, par exemple... Si on est en F1, on peut revenir en arrière, ce n'est pas une catastrophe. Si on est en F2, F3, il faut vraiment s'en occuper. Il faut vraiment s'en occuper. Et quand vous dites s'en occuper, ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire arrêter les boissons sucrées, diminuer significativement les apports sucrés. Je rappelle par exemple, parce qu'on en avait parlé ici dans une émission, mais par exemple, une baguette blanche de pain blanc, c'est l'équivalent de sucre. Il ne faut pas... Parce que... On a encore les sucres lents, les sucres rapides, tout ça, il faut oublier. Il y a encore des gens d'ailleurs qui en parlent dans les médias, mais on oublie ça. C'est un concept qui est dépassé, qui a plus lieu d'être. C'est un concept qui est dépassé, parce que le vrai concept, c'est les index glycémiques, c'est-à-dire l'impact qu'a un sucre sur l'augmentation de la glycémie. Donc, premièrement, il faut arrêter le truc, il faut arrêter l'alcool, pour ceux qui en boivent. Il faut... Mais arrêter, arrêter, ça ne veut pas dire... Non, mais il faut arrêter, arrêter. Parce que fibrose, ça veut dire c'est danger. C'est ça, ça veut dire. C'est lumière orange. Il faut... On peut aussi, on s'est aperçu, c'est très drôle, que si on boit deux tasses de café, non des caféinées, ça peut améliorer. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les buveurs de café. Deux, ça ne veut pas dire dix. Parce que quand on dit deux à la radio, les gens se disent... Le Toubib, il a dit deux. Il a dit deux, il n'a pas mis les taxes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait... Là, vous me... Là, donc, on a... Et puis, essayez de manger bio. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les pesticides et certains pesticides avec l'apparition de la nage. Donc, vous mangez bio, vous buvez de café, vous arrêtez les sodas, vous arrêtez le sucre. Globalement et surtout, 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 vous faites de l'exercice et vous perdez du poids. Parce que l'exercice, c'est très, très simple. Je pense que vous allez comprendre très rapidement. Le foie, il filtre à peu près le tiers du sang que le cœur filtre. Le cœur, il est dédié. Il y a le tiers qui passe par le sang. Tout le sang qui vient du tube digestif va dans le foie via une grosse veine qui s'appelle la veine porte. Quand vous faites de l'exercice, qu'est-ce qui se passe ? Vous augmentez les capacités de traitement. On peut vivre avec le tiers de notre foie. Pour dire que on a été créé avec un foie suffisamment gros pour pouvoir traiter. Parce que quand on était au néolithique ou bien avant, il y avait beaucoup plus de toxiques dans la nature. Parce qu'on mangeait des choses qui n'étaient pas obligatoirement très bonnes. Donc, on avait la possibilité. Donc, en fait, le foie, c'est ça. Et deuxièmement, et après, je vous rends la parole, c'est que n'oubliez pas que le foie voit arriver une grande partie des graisses par le système lymphatique qui, lui, n'a pas de cœur. Et le système lymphatique, c'est du liquide qui va avancer si vous bougez et si vous faites de l'exercice. Pourquoi est-ce qu'il faut détoxifier un organe dont le rôle, c'est de détoxifier ? Ah oui, ça, c'est une très bonne question. Oui. Il faut détoxifier le foie, mais finalement, c'est son rôle. Quand on a sorti le livre avec l'éditeur, c'était une grosse question parce que les pâtes au détox, en fait, comme vous dites très bien, le foie, il est là pour justement nous débarrasser. C'est son job, en fait. Le problème, c'est quand il a trop de job, il a trop de travail. Et aujourd'hui, on le fait bosser beaucoup trop, notre foie. on lui avale des choses qu'il n'avait pas l'habitude d'avaler depuis des millénaires. Depuis des millénaires. Les gens ne consommaient pas autour d'alcool, les gens n'avaient pas de médicaments, les gens n'avaient pas de toxiques, les gens n'avaient pas de tabac, les gens n'avaient pas de pollution, les gens n'avaient pas de sucre, parce que le sucre, c'était une denrée très très rare avant le 18e siècle. On en parle très très peu dans les textes. Au fond, le foie se retrouve envahi et assiégé par des tas de produits qui lui demandent beaucoup de travail. Le fructose, ça lui demande beaucoup de boulot. Donc, je pense qu'il faut penser à lui, il faut être gentil avec lui. Si on veut vivre longtemps et en très bonne santé, le foie, c'est un des éléments vitaux de l'antillage. Bien. On mettra la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube, donc on mettra en commentaire toutes vos questions sur la nage. On reviendra sur la nage, mais ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Allouche, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicament pour soigner la nage. Non, il y a des médicaments qui sont aujourd'hui en cours d'enregistrement par des laboratoires. Vous pensez bien à un marché comme ça, c'est un marché colossal. Il faut savoir que c'est un Français sur cinq et un Américain sur trois. Donc, c'est absolument colossal. Donc, il va y avoir des médicaments. Il y a aussi des médicaments aujourd'hui qui pourraient être utilisés, qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser dans ce cadre, mais qui n'ont pas l'autorisation d'être utilisés dans cette indication. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, chaque médicament a une autorisation précise d'utilisation puisque c'est la haute autorisation de santé qui le définit. Mais j'ai bon espoir, il va y avoir des produits. Mais de toute façon, quel que soit le produit, quelle que soit sa qualité, son efficacité, son prix, rien ne sera au-dessus de l'exercice physique et la perte de poids. Rien. Voilà. La méthode est pas tout détox. Tiens, montre-le à la caméra docteur Régina Lalouche c'est le titre de votre livre « M'insir durablement et sans danger grâce au foie » aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous docteur Lalouche. Merci de m'avoir invité. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BoreFM.net et vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube et vous passez une très belle journée santé sur BoreFM.